Le manifestant a bloqué ce matin une voie ferrée à Montréal pour dénoncer la reprise des bombardements à Gaza, a dit des policiers dont on procédait à leur arrestation. Oui, exactement, Michel. Dès 9 h ce matin, il y a environ une trentaine, peut-être une quarantaine de protestataires, de manifestants, qui ont décidé de bloquer cette voie ferrée tout juste derrière moi, voie ferrée d'UCN au coin de Wellington et la rue La Sucrerie. Ils ont lancé simultanément un appel sur les médias sociaux pour demander aux manifestants de venir se joindre à eux pour tenter d'en faire un mouvement important. Ce sont des manifestants pro-palestiniens. Ce qu'ils dénoncent, Michel, c'est dans un premier temps la reprise des bombardements dans la bande de Gaza, ce qu'ils qualifient également de génocide dans la bande de Gaza. Et enfin, je reprends leur mot, Michel, la complicité canadienne à l'État d'Israël. Ils ont ensuite amorcé une marche en direction ouest. Les policiers les ont escortés sur une centaine de mètres environ et ont procédé à leur arrestation. Michel, j'ai pu parler avec deux manifestants après qu'ils aient été relâchés par les policiers. Ils ont reçu des constats d'infraction. Je fais entendre ce qu'ils avaient à dire. Ils ont demandé à ne cesser le feu et arrêter à envoyer des armes de guerre à Israël. Pour moi, je suis ici pour les Palestiniens. Pour moi, la chose dans ma tête, c'est que ce matin, Israël, ils ont recommencé à bombarder ces gens. Est-ce qu'ils vont juste tuer tout le monde? Déjà, la plupart des personnes sont déplacées. Maintenant, ils commencent le sud, bombarder le sud, les écoles, les hôpitaux, les ambulances. Dans ma tête, je me dis, j'entends le bruit des missiles qui tombent sur la Palestine maintenant. Michel, on se souvient qu'il y a environ deux semaines, des manifestants ont bloqué le pont Jean-Cartier essentiellement pour les mêmes raisons, pour faire entendre leur message. Et cette dame qui venait d'entendre, je lui ai demandé au cours de l'entrevue, faut-il s'attendre à d'autres coups d'éclat similaires à celui de ce matin? Et selon elle, la réponse, inévitablement, c'est oui. Elle croit qu'il faut, dans ce contexte-là, un contexte où on tient des manifestations pacifiques, bien, des fois, causer un certain désordre public pour se faire entendre. Alors, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, ils se sont rendus ici sur cette voie ferrée du CN. Le tout a duré environ une heure tout au plus. Les policiers leur ont demandé de partir. Certains l'ont fait. Et ceux qui n'ont pas voulu le faire, évidemment, ont été arrêtés dans les milieux qui ont suivi, Michel. Merci, Hadi.